Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. On va même dire sur ce mois en cours parce que j'ai pris un petit peu de retard dans ces vidéos. Donc elles arrivent un petit peu tardivement, veuillez m'en excuser. On va regarder donc ensemble ce qui peut vous accompagner avec différents jeux. Bien évidemment, je vous rappelle, ça reste du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question. Mais sans plus de détails, puisque l'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Si vous me racontez déjà tout dans votre mail, ça ne présente donc plus aucun intérêt. Donc restez le plus large possible, s'il vous plaît. Voilà pour le préambule. On va commencer tout de suite. Donc pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mars, on va aller prendre quelques cartes du voyageur sacré. Et on ira voir ensuite avec le tarot, avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle de Béline et puis la métisse de love. Allez, on commence pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars 2021. On va prendre trois cartes du voyageur sacré pour voir un petit peu, je dirais, les énergies de fond, les énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois de mars 2021. Allez, pour les Gémeaux, une troisième carte. Je mets un petit peu beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, en première carte qui est ressortie pour vous, amis Gémeaux, nous avons gravir la montagne, toujours aller de l'avant. C'est une carte qui va nous parler de faire preuve de persévérance, de devoir effectivement continuer à avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés, de toujours regarder devant soi et de ne pas regarder vers le passé. Ça peut nous indiquer pour vous, les Gémeaux, que vous pourriez avoir sur ce mois de mars quelques obstacles, quelques retards, quelques difficultés peut-être que vous n'aviez pas prévus, qui vont vous demander de faire quelques efforts, d'aller au-delà de vos capacités habituelles, de devoir faire preuve, oui, de ténacité et de persévérance. On a ici en deuxième carte la protection des anges. Les anges vous chérissent. C'est une carte qui va nous parler effectivement du côté protecteur, peut-être d'un appui, d'un soutien que vous pouvez avoir, qu'il soit dans le concret ou qu'il soit bien évidemment plus spirituel, plus avec les anges bien évidemment. On vous parle en tout cas de protection, d'être guidé, de savoir aussi dans quelle direction vous devez aller. Vous vous êtes peut-être fixé un objectif difficile à atteindre avec cette montagne, mais en tout cas où vous sentez au fond de vous que c'est la direction que vous devez prendre et que vous avez une certaine forme de protection, que ce chemin il est tracé pour vous et que vous êtes accompagné, que ce soit dans votre vie concrète ou que ce soit à l'intérieur de vous, vous vous sentez guidé dans cette direction. La troisième carte qui est sortie, c'est suivre le courant. On vous dit tout est au beau fixe. Vous êtes sur le bon chemin, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les retards. Voilà, vous devez suivre cette direction. Vous savez a priori avec cette carte de la protection des anges, vous savez au fond de vous que c'est la bonne direction, que malgré les embûches, il y a quelque chose à aller trouver dans cette voie. On vous dit d'ailleurs ici, ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc il y a vraiment l'idée aussi d'être un petit peu précurseur dans cette carte. Ouvrir la voie, ça veut dire qu'on est aussi un petit peu à l'initiative d'une nouvelle direction, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, peu importe le domaine, je dirais, dans lequel ça peut vous parler. Il y a vraiment cette idée de, pour moi, faire quelque chose qui sort un petit peu de l'habituel, alors de vos habitudes, et puis peut-être aussi de manière plus large, être dans quelque chose d'un peu original, d'un petit peu innovateur, vous voyez, ce côté innovation, et se dire, voilà, forcément, à partir du moment où je propose quelque chose de nouveau, j'ai une nouvelle idée que peut-être personne n'a eue jusque-là, ou en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose d'habituel, et bien forcément, je vais rencontrer des obstacles, je vais rencontrer des freins, mais moi, je sais au fond de moi que c'est la bonne direction, et voilà, je suis cette direction-là, malgré les obstacles, j'ouvre la voie, je vais de l'avant, et je n'hésite pas à innover et à être précurseur un petit peu dans mon domaine. J'ai un peu l'impression que ça me parle de ça. Alors, on va voir avec le tarot comment ça se décline pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? On va déjà prendre une première carte pour voir dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de mars. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Vous arrivez avec l'énergie de l'arcane sans nom, de la mort, de la renaissance, de la transformation, du changement radical. Donc, vous arrivez avec une arcane majeure sur ce mois de mars, les Gémeaux, qui laissent à penser que vous avez envie de réformer en profondeur les choses. La mort, c'est une carte qui va nous parler de laisser mourir le passé pour pouvoir justement laisser place à de nouvelles énergies. Donc, on voit ici que de toute façon, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous, d'accord ? Que cette voie, elle n'est peut-être pas exemple de difficultés, d'épreuves, d'obstacles, de retard, mais que vous avez envie de vous laisser guider dans cette direction. Et la mort, c'est une carte qui va nous parler de changement radical, de changement profond, d'une transformation. On laisse derrière soi des émotions, une situation, un contexte. On laisse mourir une partie de soi pour pouvoir laisser place à la nouveauté. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie assez radicale de changement, de fin de cycle où, voilà, on passe à une nouvelle étape. Pour renaître, il faut mourir. Alors, bien évidemment, c'est symbolique. On peut laisser mourir une manière d'être, une manière de penser, une activité, une relation, un contexte. Vous voyez, c'est bien évidemment très, très large. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de transformation profonde, de régénération, de renaissance, avec cette carte de l'arcane sans nom, qui va vraiment nous parler de laisser derrière soi le passé pour pouvoir avancer, ouvrir une nouvelle voie ici. Donc, on va voir un petit peu quel est votre objectif sur ce mois de mars. Allez, l'objectif pour les Gémeaux. Il y en a une qui s'est retournée. Votre objectif, c'est le cavalier d'épée. Votre objectif, c'est de vous exprimer, c'est de communiquer, c'est d'aller de l'avant, c'est de foncer aussi, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier le plus rapide du tarot. C'est celui qui n'hésite pas à s'imposer, qui fonce un peu tête baissée, qui peut faire preuve d'ailleurs un peu d'impulsivité. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'art de la communication, qui sait communiquer ses idées, qui sait s'imposer aussi. Donc, peut-être qu'on vous dit ici, toujours aller de l'avant avec ce cavalier d'épée. À n'en pas douter, vous allez de l'avant. Le cavalier d'épée, il fonce malgré les obstacles, malgré peut-être parfois un manque de préparation, malgré un manque d'anticipation, parce qu'il a ce côté impulsif, ne l'oublions pas. Mais en tout cas, il est dans la réflexion, il est dans la communication. Il sait aller de l'avant, vraiment, c'est vraiment ça, pour pouvoir exprimer ce qu'il a à dire, certaines vérités, certaines décisions qui doivent être tranchées. En tout cas, il est dans l'action, le cavalier d'épée, et il est dans l'action mentale avec les épées. Donc, ça vous va très bien, vous qui êtes un signe d'air. Le mental est au galop, et on va de l'avant, et on communique, et on dit ce qu'on a à dire, et on impose ses idées. On n'a pas peur de s'affirmer avec le cavalier d'épée. Quel va être votre challenge ? Le challenge, c'est une arcane majeure, c'est la roue de fortune. Le défi à relever pour vous, c'est justement d'opérer ce changement, d'opérer cette transition, puisque là, on voyait avec l'arcane son nom, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a un changement assez profond et assez radical pour vous dans votre vie. Sans doute, une nouvelle voie, une nouvelle direction qui s'ouvre à vous. D'accord ? Donc, on vous dit ici qu'effectivement, il va falloir vous exprimer. Vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans la tête. Vous avez envie d'affirmer vos opinions, vos idées. Mais votre défi, ça va être malgré tout de saisir peut-être les opportunités qui se présentent, d'actionner ce changement, de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir peur de se laisser emporter, justement, par cette fin de cycle. La roue de fortune, c'est l'arcane numéro 10 du tarot. C'est encore une arcane majeure. Et c'est une arcane qui nous parle d'être à l'aube d'un nouveau cycle. D'accord ? Donc là, vous êtes dans cette pleine transformation sur ce mois de mars. Vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à affirmer, on va dire, vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit dans votre domaine professionnel ou personnel. Votre défi, ça va vraiment être de passer à l'action, de saisir les opportunités qui se présentent, de ne pas avoir peur d'opérer les changements qui sont nécessaires, puisque là, vous êtes dans cette transformation. Donc la roue de fortune, c'est ça. C'est ne pas avoir peur de se laisser emporter. C'est les cycles de la vie. Donc quand quelque chose se termine, de toute façon, c'est toujours pour laisser place à quelque chose d'autre. Votre force, c'est encore une arcane majeure et c'est le diable. Votre force avec le diable, c'est justement votre capacité à vous libérer de certaines entraves, de certains conditionnements, de certaines restrictions. Là, on sent que vous êtes prêts à batailler. Vous n'allez pas lâcher. Toujours aller de l'avant. Tout est au beau fixe. Vous allez vous suiver votre propre voie, peut-être une nouvelle voie dans laquelle les autres ne vous soutiennent peut-être pas forcément. Avec ce cavalier d'épée, on voit que vous avez besoin de vous affirmer, d'imposer vos idées. On voit qu'il va vous falloir saisir les opportunités, actionner le changement. Votre force, c'est justement aussi votre désir, vos intentions, votre passion qui peut vous mener justement vers cette nouvelle direction qui semble peut-être loin, qui semble peut-être compliquée à atteindre, mais vers laquelle vous vous sentez guidé. Et avec le diable, vous avez cette capacité de dire non, cette capacité du libre arbitre, cette capacité à un moment donné de briser certaines chaînes, peut-être de briser certains liens, de vous libérer d'une situation, d'un contexte, de certaines idées, de certaines habitudes néfastes, de certaines toxicités, de vous libérer pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Donc là, il y a vraiment une transformation très importante pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mars, en tout cas pour certains d'entre vous, bien sûr. Et le diable va vous aider à suivre vos instincts, vos intuitions, et à ne pas vous laisser conditionner par l'extérieur. Parce qu'on l'a vu, qu'avec cette carte gravière à la montagne, il pouvait y avoir des difficultés. Les difficultés, ça peut être les autres, ça peut être le conditionnement dans lequel on a été élevé, dans lequel on est depuis plusieurs années, et on se dit, bah non, telle chose, c'est pas pour moi, c'est pas possible, j'ai pas le profil, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, cette relation, elle ne me convient pas, j'ai toujours été habituée à être avec des personnes comme ci ou comme ça. Voyez ? Et donc là, à un moment donné, le diable, justement, il se libère de ça, il fait ce qu'il veut, le diable, d'accord ? Il se libère de ses chaînes, il se libère de ses entraves, et du conditionnement dans lequel il a pu se sentir un petit peu enfermé. Mais, il va pas falloir avoir peur du changement, il va pas falloir avoir peur de saisir les opportunités qui se présentent, malgré peut-être certaines difficultés, malgré le fait qu'il va peut-être, effectivement, falloir s'imposer, se battre, s'exprimer, aller au combat. Donc, quelle énergie vous sortez de ce mois de mars, les Gémeaux ? Oh, deux de coupe, vous sortez avec l'harmonie et au niveau émotionnel. Ça peut être, pour certains d'entre vous, avec le deux de coupe, un contrat qui se signe au niveau professionnel. Bien évidemment, là aussi, on peut nous parler d'une union. Avec le deux de coupe, bien sûr, c'est une carte qui nous parle d'association, d'union, de mariage. Il y a, semble-t-il, vraiment pour vous, un nouveau départ, là, qui s'amorce avec le magicien. On l'a vu ici, il y a une nouvelle voie, il y a une percée qui est à portée de main. On vous dit que tout est au beau fixe, on vous dit de suivre le courant, de ne pas avoir peur des difficultés, de ne pas avoir peur du fait que le chemin soit peut-être long. Mais là, il y a vraiment une transformation profonde qui est en train de s'opérer, une libération, pour certains, de certaines entraves, peut-être de certaines relations, pour aller vivre quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous fait du bien au niveau émotionnel, au niveau de notre harmonie intérieure. Donc, pour certains, ça va être une relation et vous allez vous libérer et mettre fin à certaines situations, certains contextes, certaines relations, d'accord ? Aller de l'avant, vous infirmer, vous imposer, opérer les changements nécessaires pour pouvoir peut-être vous unir, d'accord ? Et faire ce que bon vous semble. Et pour d'autres, bien évidemment, ça pourrait bien évidemment aussi, bien évidemment, je vais le dire cinq fois, une association professionnelle, par exemple, ou un contrat qui se signe, une union, une collaboration, en tout cas harmonieuse, dans laquelle on est d'égal à égal, d'accord ? Avec le deux de coupe, on est vraiment sur la même hauteur, sur la même longueur d'onde. Et avec ce magicien qui est en deux deck, donc encore une arcane majeure, et vous voyez, il y a le page de coupe qui est derrière, on est vraiment dans la manifestation d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau, on passe à l'action, vraiment, pour manifester de la nouveauté dans sa vie, on transforme en profondeur sa situation, on saisit les opportunités et on va de l'avant. Très bon tirage. Pour l'instant, les Gémeaux, c'est très bien. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs, comment ça peut se compléter pour vous. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? On a le compromis, donc vous voyez, il y a de la négociation, il y a de la conciliation, de la discussion, il y a deux mains qui se serrent, c'est un petit peu comme ceux de deux coupes, cette histoire de contrat, alors on est encore dans le compromis, on n'est pas dans le contrat, on va voir s'il ressort le contrat, mais donc là, on est dans la discussion, on s'exprime, on dit ce qu'on a à dire, on communique. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a ? On a le miroir magnétique, ok. On a la tranquillité, voyez le bien-être, l'équilibre, le fait de se, d'être serein. Alors, ça vient ici sur cette carte du défi, donc malgré tout, justement, ce changement, cette transformation qui est en train de s'opérer chez vous, les Gémeaux, eh bien peut-être que ça peut un petit peu vous faire peur, ça peut un peu vous effrayer d'un certain côté. Le fait que, eh bien, tous ces changements, toutes ces opportunités, ces fins de cycle, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, ça peut un petit peu vous faire peur. Vous avez peut-être du mal pour certains à prendre de la hauteur et à vous laisser, justement, porter par les événements, vous dire que, voilà, de toute façon, suivez le courant, tout va bien, la vie va vous emmener sur le bon chemin. Il peut y avoir un petit peu d'anxiété par rapport à ça. On a la carte du voyage, de la prise de hauteur, de vraiment réussir à prendre de la distance, avoir une situation d'un point de vue supérieur, justement, pour pouvoir l'analyser de manière plus juste. Allez, une dernière carte pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit ? La jalousie et la sexualité. OK. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'idée ici avec la tranquillité d'avoir des échanges qui permettent un petit peu de se mettre au point, de se mettre d'accord avec cette carte du compromis. C'est peut-être vous, avec ce miroir magnétique, qui êtes à l'initiative d'un échange, d'une discussion dans le cadre peut-être d'une relation professionnelle ou personnelle, parce qu'on a quand même cette carte de la sexualité qui est là. Donc, voilà, il y avait peut-être des conflits, on va dire, qui existaient, des jalousies, des critiques, etc. Parce que cette carte de la jalousie, bien évidemment, nous parle de jalousie, mais elle nous parle aussi de médisance, le fait que les gens parlent derrière notre dos, le fait qu'il puisse y avoir des mensonges, des tentations, des choses comme ça, qu'on se sente un petit peu happé peut-être par autre chose. En tout cas, on voit ici que les échanges sont bénéfiques, qu'on arrive à prendre de la hauteur, à prendre de la distance par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu conflictuelle. Peut-être qu'il y avait une personne de l'extérieur qui venait un petit peu semer le trouble dans une relation. Et là, on voit qu'on arrive à prendre de la distance. Peut-être même que pour certains, avec la carte du voyage, vous allez faire un petit déplacement en couple pour pouvoir apaiser un petit peu les tensions qu'il pouvait y avoir liées à la jalousie, à la possessivité, au fait qu'il y ait pu y avoir éventuellement dans votre relation des petits accrochages par rapport à ça. On voit ici qu'il y a un retour à l'harmonie, il y a vraiment une prise de hauteur, un bien-être qui est retrouvé par rapport à une situation. Alors peut-être pour une triangulaire, pour certains, on a quand même ces trois personnages qui sont là et on a la sexualité derrière. Donc, bon, voilà, ça peut être en lien au niveau sentimental comme on le voyait ici de toute façon avec ce 2 de coupe. Mais il y a vraiment quelque chose, voilà, peut-être que pour certains, comme je le disais, avec le voyage, il y a un départ, on va de l'avant, on quitte une situation, un contexte, on se libère avec cette carte du diable pour pouvoir retrouver une certaine forme d'apaisement, de tranquillité, on tranche dans certaines situations pour aller de l'avant. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'harmonieux qui se profile et peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation où, voilà, il y a trois personnes, il y a deux personnes face à vous, il y a peut-être un choix à faire et une libération à opérer pour pouvoir vivre quelque chose d'harmonieux. Donc, peut-être que vous devez aussi, pour certains, faire le tri dans vos relations, éloigner certaines personnes de vos relations pour pouvoir vivre de manière plus harmonieuse parce qu'il y avait peut-être des personnes qui venaient semer un petit peu le trouble dans vos relations. Allez, on va voir avec l'oracle de Béline. Pourrez-vous les gémeaux. Alors, on a l'infortune, la table et encore une idée là vraiment de discussion, d'exprimer les choses, de communiquer avec les autres. Allez, les gémeaux. On a la nativité, donc le nouveau départ, encore une fois, la beauté, l'harmonie. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui... Vous sortez, pour moi, avec cette carte de l'infortune, du compromis et de la mort, vous sortez d'une période un peu compliquée, vous vous sentiez peut-être pas soutenue, pas épaulée, dans le manque, affectif, matériel, financier. Voilà, vous n'aviez pas, vous aviez l'impression de ne pas avoir le soutien nécessaire ou vous aviez peur de ne pas avoir le soutien nécessaire. Et on voit ici qu'il y a un équilibre qui est trouvé, il y a une conciliation, il y a une transformation, il y a un changement qu'on ose enfin opérer parce que justement, peut-être qu'on arrive aujourd'hui à trouver l'équilibre nécessaire, à négocier un départ, par exemple, au niveau professionnel, à négocier un départ dans le domaine relationnel. On a la carte pensée-amitié. Voyez, il y a encore cette notion avec la carte du despotisme de se sentir un petit peu pieds et poings liés, comme avec ce diable, de devoir se libérer. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, les gémeaux, sur ce mois de mars. Il y a une libération, vous devez vous imposer, vous devez passer à l'action pour repérer les changements nécessaires et retrouver de l'harmonie dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel professionnel ou au niveau relationnel affectif. Vous avez besoin d'un nouveau départ, de rentrer dans de nouvelles énergies, d'ouvrir une nouvelle voie, d'accord ? De prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de vous détacher de certaines dépendances, d'un certain contexte, de certains liens, de certaines relations. Il y a vraiment une idée de retrouver l'harmonie, de ne plus avoir peur, peut-être, avec ce compromis. Quand on est dans la négociation, il faut que chacun soit gagnant. Mais quand on négocie, ça veut dire aussi qu'on va renoncer à certaines choses. Donc il y a peut-être une petite notion de perte ici avec cette carte de l'infortune. Et effectivement, vous allez devoir trouver le bon compromis. Mais trouver le compromis, ça ne veut pas dire obtenir tout ce que vous souhaitiez au départ. Peut-être que vous allez devoir laisser éviter certaines parties, certaines choses, parce que vous ne pourrez pas obtenir 100% de ce que vous souhaitez. On vous dit ici gravir la montagne, toujours aller de l'avant. C'est-à-dire que même si vous n'obtenez pas 100% de ce que vous souhaitiez, vous allez devoir peut-être lâcher sur certaines choses. Mais c'est aussi comme cela que vous allez réussir à obtenir cette libération et à enclencher de nouvelles énergies dans votre vie, un nouveau départ, qu'il soit professionnel ou relationnel. Donc là, il y a vraiment une idée de départ, de libération pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Allez, on regarde avec la métiste là. On a la rivalité, le triangle amoureux, donc qui pouvait, comme on le disait ici, ressortir également avec la carte de la jalousie et du deux de coupe. Donc, il y a, parce que cette carte de pensée amitié, elle va nous parler de fidélité, de sincérité, de loyauté. D'accord ? Donc là, bon, pour certains, vous êtes peut-être dans une situation où, justement, la loyauté, la sincérité, la fidélité, ça pêche peut-être un peu. Il y a peut-être un petit peu de jalousie. Il y a peut-être une troisième personne dans l'histoire qui vient semer un petit peu de zizanie. Je rappelle que le triangle amoureux, c'est pas forcément toujours un amant, une maîtresse. Voilà, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami. En tout cas, c'est une énergie tierce qui vient perturber la relation de couple. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les géants ? Allez, les géants. On a l'automne, le lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Donc peut-être que pour certains, ces signes vous parlent, vous êtes en relation avec un de ces signes, c'est possible. On a ici la carte de l'attente, du temps qui passe, de la patience. D'accord ? Donc là, il est possible que vous ayez besoin de lâcher prise sur une situation justement où il y a eu de la jalousie, où il y a peut-être eu des conflits, comme on l'exprimait tout à l'heure, parce qu'une troisième personne venait perturber la relation. Donc on a eu besoin de se détacher peut-être de cette situation, de prendre de la hauteur, de couper certains liens. On l'a vu ici. On a l'amour éphémère, le flirt, l'amour passager. La rencontre. Pour certains, vous avez besoin de sortir en fait. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une triangulaire, peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était engagé. Vous avez eu besoin de prendre du temps, vous avez eu encore besoin peut-être même de prendre du temps par rapport à votre passé, de vous détacher de cette situation parce que vous vous rendez compte que ça n'était que quelque chose de passager. Ce n'était pas une relation qui était faite pour durer dans le temps. Et avec la carte de la rencontre, une fois de plus, je vous l'ai dit, ici on a la nativité, on a le changement, on a la transformation. Voilà, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie justement et qui vous permet de mettre un point final à cette situation. On a la carte de l'union sur la rivalité et le triangle, le mariage. On a le happy end, l'harmonie, le bonheur. Pour ceux qui ont traversé des difficultés dans leur couple parce qu'il y a eu une énergie tierce à un moment donné, quelqu'un qui est venu perturber la relation, on a l'impression qu'on arrive justement à lâcher prise, à prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Vous voyez encore, on a cette carte de la protection divine ici du mariage. Il y a quelque chose entre ici l'union, le contrat, la protection divine, le happy end. Il y a quelque chose qui se termine bien. Il y a vraiment de nouvelles énergies. On repart sur quelque chose de beaucoup plus serein, de nouveau. C'est un nouveau départ pour vous. Alors peut-être avec la même personne, pas forcément avec une nouvelle bien évidemment, mais ça veut dire aussi qu'on arrive justement à laisser cette situation, à laisser les jalousies derrière soi, laisser ces situations qui n'ont été qu'une distraction on va dire passagère et à se concentrer vraiment sur une union stable qui compte, qui est solide pour redonner peut-être une nouvelle énergie à une union pour certains d'entre vous. Et on vous dit ici avec Gravir la montagne que effectivement, de toute façon, quand on est dans un mariage, dans une relation de longue durée, il y a des épreuves à traverser, il y a quelques montagnes qu'il faut gravir, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les gémeaux ? Les gémeaux ? Oh là, ça en fait beaucoup d'un coup. Allez, les gémeaux. On a la lune qui nous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ça nous parle des cycles également. Donc voilà, essayez d'écouter votre intuition par rapport à cette histoire de rivalité, à cette histoire un petit peu de flirt, d'amour éphémère. Vous savez peut-être au fond de vous que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Et on a les choses bougent. On a la carte de l'ouverture, du déménagement. Il y a de la communication dans l'air. Il y a de la communication dans l'air. Moi, je pense que pour certains, vous avez été dans une relation un petit peu, voilà, je ne sais pas quelle place vous occupiez dans l'histoire de cette triangulaire, mais il se peut que vous ayez été tenté par une nouvelle aventure, un nouvel amour, un flirt, enfin bon, bref, quelque chose de ce type, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Et là, on voit qu'il y a vraiment un détachement qui se fait, un lâcher prise qui se fait. Ça demande du temps et ça a demandé du temps pour pouvoir se rendre compte qu'effectivement, on était dans quelque chose, on avait envie d'être dans quelque chose de solide. Là, il y a un mariage, il y a une union qui est solide, qui est protégée et qui se termine bien, d'accord ? Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Si vous faites partie du couple marié, pour moi, les choses vont se restabiliser. Ça va bouger, ça va évoluer. On a le happy end qui est là. Si vous étiez la personne tierce, pour moi, vous allez vous rendre compte que ce n'était que quelque chose de passager, que ça ne pouvait pas durer, que cette union dans laquelle l'autre était quelque chose de stable et de solide. Et donc, vous, avec la rencontre et la carte de l'ouverture, il y a probablement plutôt quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est-à-dire que pour moi, cette transformation, si vous êtes dans un couple dans lequel il y a eu des difficultés, on voit que votre couple il est solide, il est protégé et vous allez réussir à vous détacher de certaines énergies, à accepter d'opérer un changement pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans votre couple, pour pouvoir retrouver vraiment un équilibre et initialiser un nouveau départ. Et si vous étiez cette énergie tierce, pour moi, vous allez réussir à comprendre que ça n'était que quelque chose de passager et donc, vous allez vous ouvrir à de nouvelles ouvertures, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres. On nous annonce ici une durée à peu près de trois mois avec cette carte de la rencontre. Donc, suivant votre situation, pour moi, on est un petit peu sur ce principe-là. Bon, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas, les Gémeaux, bien évidemment, je les lis tous avec plaisir, même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un très, très beau mois de mars et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada